Bonjour les signes de feu, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo, on va regarder un petit peu vos énergies pour ce mercredi 13 octobre. Donc quelques cartes pour le domaine sentimental, quelques cartes pour le domaine professionnel ou toute autre activité, vous l'adaptez à ce que vous vivez bien évidemment, et un message pour chaque signe. Allez c'est parti pour vous les signes de feu pour ce mercredi 13 octobre. Pour le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on a ? On a le cochon qui nous parle ici de s'investir dans ces relations, qui nous parle de fournir des efforts, de façon à pouvoir, comment dire, construire une relation. On a les cycles, qui nous dit de faire attention, de ne pas répéter certains schémas. Alors pour certains c'est peut-être une nouvelle relation, pour d'autres c'est peut-être simplement le fait de vouloir se mettre en couple. Et puis si vous êtes déjà en couple, et bien cette carte vous dit tout simplement que peut-être que vous devriez revoir votre investissement dans votre couple. Revoir peut-être la communication, peut-être voir de quelle manière vous vous investissez dans votre couple. Et puis surtout, faites attention de ne pas répéter sans cesse les mêmes schémas. Parce que vous savez, une leçon karmique, ce n'est pas compliqué, tant qu'on ne l'a pas détectée, guérie, soignée, et bien elle revient jusqu'à ce que l'on comprenne. Donc voilà, cette carte des cycles vous dit tout simplement de faire attention au schéma répétitif. Peut-être pour certains, attention, parce que vous êtes en train de retomber finalement dans un schéma qui vient ronger votre couple petit à petit ou qui vous freine carrément dans votre nouvelle relation ou dans votre désir d'être en couple. Alors ça c'est beau parce qu'on a cette carte de l'univers qui vient clôturer ce petit tirage de trois cartes, qui nous parle ici de synchronicité et de chance. On nous dit qu'en fait, l'univers vous envoie des signes pour détecter justement les leçons que l'univers vous envoie, d'accord ? Il ne vous envoie pas que des leçons. Il vous envoie également des synchronicités, des signes, des messages pour justement faire attention à ça, mettre le doigt sur ce qui cloche en fait au niveau de ces répétitions, au niveau de ces schémas qui se répètent. Pour certains peut-être un peu trop et qui vous empêchent vraiment d'aller vers plus de, comment dire, une relation plus sereine, plus douce et plus agréable. Donc voilà, ces trois cartes vous disent tout simplement que faites attention à la façon dont vous vous investissez dans votre relation présente ou à venir. Faites attention de ne pas répéter les mêmes schémas. Donc voyez comment vous pouvez vous investir de manière équilibrée dans cette relation. Et on vous dit que vous n'êtes pas seul, que l'univers est avec vous et qu'il travaille à vos côtés. Soyez donc attentif aux signes pour ce 13 octobre. C'est un très beau tirage, un tirage où on sent qu'il y a vraiment de l'amour et de la protection pour vous aider au niveau des énergies, pour vous aider à vraiment vivre une journée sereine au niveau relationnel. Allez, quelques cartes maintenant pour le domaine professionnel. Vous l'adaptez à ce que vous vivez si vous êtes à la retraite et ben voilà, vous faites quand même des choses. J'imagine que vous avez quand même des activités, donc ben voilà, vous prenez ces énergies, elles sont pour vous, ce tirage est pour vous. À la recherche d'un emploi également. Parents au foyer, c'est pareil, vraiment. Quand je dis professionnel, c'est aussi bien travail rémunéré que bénévolat, par exemple. Allez, c'est parti. Quelles sont pour vous les énergies pour ce 13 octobre ? On a le chemin, le chemin qui nous dit que vous êtes sur la bonne voie, mais qui peut aussi nous dire que peut-être que vous serez amené à faire des choix pour ce mercredi 13. Nous avons ici le foyer qui peut nous parler aussi bien de votre sphère familiale que de votre état intérieur, d'accord ? Donc, avoir peut-être des choix à faire pour aller peut-être, pour être peut-être plus en adéquation avec ce qu'il vous conviendrait de manière personnelle. Ou peut-être tout simplement pour pouvoir vous adapter à vos obligations, à vos devoirs familiaux aussi. C'est tout à fait possible. Effectivement, on a la carte des nuages qui nous dit qu'il y aura quelques petites embûches sur votre journée et qu'effectivement, voilà, vous serez peut-être amené à même changer de chemin, par exemple. Je vais dire un truc tout bête. Je ne sais pas pourquoi ça me vient, parce que très certainement que ça va parler à quelqu'un. Mais on va vous dire, vous êtes au travail, d'accord ? Et on va vous dire, on va vous appeler pour vous dire que votre petit ne se sent pas très bien et qu'il faut aller le chercher à l'école et le ramener à la maison. Voilà, par exemple. Donc, effectivement, dans ce cas-là, vous allez faire le choix de ramener votre petit à la maison. Et effectivement, c'est quand même pas très agréable. D'où les petits nuages. Bon, par chance, ces nuages ne sont que passagers. Ils vont partir aussi vite qu'ils vont arriver. Donc, tout va pas trop mal, finalement. Si ce n'est que vous allez peut-être être amené à faire des choix. Allez ! Qui n'était pas prévu de ce fait. Allez ! On prend une petite carte message pour les béliers. Celle-ci. Une carte message pour les lions. Et une carte message pour les sagittaires. Voilà. Allez, bélier. Aujourd'hui, on te demande de travailler sur ton côté young. Tu vas être invité à t'affirmer et à utiliser ta force intérieure. Le compromis ne sera pas possible. Tu vas être invité à être intransigeant et directif. Lion. Aujourd'hui, tu es en train de te libérer d'une ancienne douleur émotionnelle. Cette douleur pouvait créer une carapace énergétique entre toi et les autres. Et cela pouvait provoquer des schémas de répétition négatifs. Tu as déjà commencé le travail énergétique et tu es invité à continuer. Cela va ouvrir le chakra du cœur à de très belles aventures positives. Et les sagittaires, aujourd'hui, on te demande de te concentrer sur ta vie personnelle. Tu peux être dans une situation qui ne te convient pas, mais tu n'oses pas apporter le changement que tu souhaites, que ce soit par rapport à un projet ou dans une relation. C'est à toi aujourd'hui de faire le premier pas pour donner une nouvelle dynamique à ta vie personnelle. Voilà les signes de feu. C'était votre petite guidance pour ce mercredi 13 octobre. Je vous souhaite la meilleure des journées possibles et je vous dis à très bientôt.